L'Instant Psy, avec Caroline Dorumini. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du langage des signes pour les bébés. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ce thème ? Et quels sont les apports avec la psychologie ? Eh bien, c'est tout simplement établir une communication gestuelle avant qu'il ait l'éclatisation de la parole. D'accord. Alors, vous n'avez pas des remarques telles que « j'en vois pas l'intérêt », « on ne sait plus quoi inventer » ou « tu vas trop stimuler ma fille, laisse-la tranquille ». Ah si, complètement. Mais à ces personnes-là, en fait, je leur explique qu'il n'y a pas plus de stimulation que de demander à son enfant de faire coucou au monsieur, envoyer un bisou avec sa main ou faire au revoir à la dame. Le seul risque, en fait, c'est d'enrichir le vocabulaire de son bébé. D'accord. Et alors, ça ne risque pas de retarder l'acquisition de la parole, par exemple ? Pas du tout. Les signes sont un tremplin vers l'apprentissage du langage. Le bébé passe bien par le quatre pattes, ou pas d'ailleurs, avant d'accéder à la marche. Eh bien, en fait, signer, c'est exactement pareil. Il acquit quelque chose d'extraordinaire derrière tout ça ? Oui. Vraiment pouvoir échanger avec son bébé au quotidien, le fait qu'il puisse se faire comprendre, exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions. C'est vraiment ça le top. Également la possibilité de désamorcer des moments de crise ou un gros chagrin. Ok, je comprends bien l'idée. Personnellement, je suis conquis. On peut commencer à partir de quel âge ? Eh bien, le plus tôt possible. Comme ça, en fait, les parents, ils s'habituent, ils s'acclimatent à faire des signes et en même temps de parler, car ce n'est pas forcément inné dans notre communication. Bon, très bien. C'est très judicieux tout ça. Merci Caroline. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Maxime. Tous les dimanches, mardi et jeudi à 10h50 et 14h50, retrouvez l'Instant Psy avec Caroline de Rumini sur Imagine la Radio.